momi qu'est-tu le lit là ça va faire du bruit salut c'est khali bienvenue sur ma chaîne je m'excuse d'avant si je n'ai pas autant de peps que d'habitude je me sens pas très bien mais j'ai dû me bouger les fesses parce qu'il faut produire du contenu et que vous attendez des réponses et aujourd'hui on va parler de hc paris encore j'ai reçu énormément de questions à la suite de mes deux premières vidéos donc là j'ai essayé de rassembler toutes ces questions et de répondre au moins aux questions qui sont le plus revenus pour et être assez synthétique pour que vous soyez mieux situé donc déjà pour ceux qui ne me connaissent pas je suis khali je suis ivoirienne et avant d'intégrer hc paris j'ai fait un diplôme de technicienne supérieure en mini géologie et un diplôme d'ingénieur en exploitation et traitement des eaux à l'in php de yam socro donc je j'ai intégré hc paris en septembre 2001 oui en septembre 2020 et donc j'ai fait ma m1 cette année quoi la première question qui revient le plus c'est est ce quelles sont les études qu'il faut faire pouvoir entrer à hc paris en fait peu importe ton background peu importe ton background tu peux intégrer hc paris que tu aies fait une licence en économie une licence en droit peu importe en fait faut il ya deux voies d'admission principale soit tu fais les prépa hc c'est sur des prépa qui sont en france soit un diplôme universitaire équivalent à un bachelor donc un bac plus 4 et peu importe la filière la société de ton bachelor en fait tu peux postuler pour rentrer pour intégrer hc paris et donc ça nous mène à la deuxième question qui est de savoir quel le processus pour la mission à hc paris donc la mission à hc paris se fait en deux étapes et là je passe je parle de la mission directe pour ceux qui ont déjà un diplôme universitaire donc d'abord il ya une étude de dossier et le dossier est constitué s'il vous plaît notez bien notez bien parce que les personnes pour me poser des questions sur ça je suis désolé mais je vais vous laisser en vue parce que j'aurais déjà répondu à ces questions dans cette vidéo donc si vous vous posez des questions je vais vous juste vous envoyer le lien je vous préviens notez bien oui je suis mal mais il faut qu'ils vous menacent passez vous là vous aimez qu'on se répète donc le mode d'admission le processus d'admission plutôt il ya la première phase qui est une phase d'étude de dossier et le dossier va être constitué de ton score de taj maj de ton score de toic ou tofel donc il faut évaluer ton niveau en anglais ensuite des relevés de notes de ton bac jusqu'à toutes les années que tu as fait après le bac donc toutes les années universitaires il ya aussi des lettres de recommandations de tes profs ils ont demandé deux lettres soit en tout cas une lettre de recommandations d'un encadreur académique et une lettre si possible d'un encadreur professionnel donc quelqu'un qui vous a eu en stage si vous n'avez pas fait de stage vous apportez deux lettres de vos professeurs il n'y a pas de souci ensuite il y avait des essais et c'est trois questions qui vont te poser et où ils vont essayer de voir un peu ta façon de penser est ce que je vais m'en sortir quand tu as tôt de filmer la vidéo et puis ça crie à gauche à droite il fait nuit les enfants on aura aller dormir et filmer ma vidéo donc il ya les essais ils vont te poser des questions auxquelles tu vas répondre tu auras le temps de répondre quoi tu auras c'est pas genre sur place puisque c'est un dossier que tu vas constituer il y aura aussi le cv à à rédiger et à soumettre après cette première phase on est si vous êtes admissibles vous avez la deuxième phase qui est une phase d'entretien donc là pour l'entretien je ferai peut-être une vidéo pour donner des tips ou pour expliquer comment mon entretien s'est passé sinon là ça va être trop long ensuite j'ai eu beaucoup de questions sur qu'est ce qui compte le qu'est ce qui pèse le plus dans l'étude de dossiers entre le score de tajmaj le score de toic ou bien de tofel ou la vie associative les essais etc personne ne sait honnêtement les seules personnes qui savent ce sont les recruteurs de hc paris et ne vont jamais vous dire je pense que c'est le dossier en entier qu'on est suivi donc il n'y a pas non plus de score minimum ou de moyenne minimum en tout cas s'il y en a on n'en a pas connaissance parce qu'on m'a aussi posé cette question est ce que si j'ai eu 11 de moyenne est ce que si j'ai eu 12 de moyenne je peux postuler quelle est la moyenne minimum qu'est le score minimum otage maje il y a une rumeur comme quoi le score minimum otage maje serait de 350 points je ne sais pas si c'est vrai ou pas parce que je n'ai pas le score de tajmaj de toutes les personnes qui ont été admis à hc paris donc je ne sais pas et ces personnes ne vont jamais te dit le score de tajmaj sauf si ils ont eu 390 points 400 points là ils vont te dire il faut se la jouer tu vois mais en vrai je ne sais pas s'il ya un score minimum on ne sait pas ils nous ont jamais dit je ne sais pas non plus s'il ya des moyennes minimum pour moi c'est le tour du dossier qui est intéressant autant tes notes que ton parcours que tes ambitions que ta façon de voir la vie pour moi tout ceci est très subjectif parce que bon on étudie ton dossier toi tu peux une personne peut trouver ton dossier excellent pour toi pendant une personne peut trouver que ça ne lui parle pas tu vois ce ne sont pas les mêmes personnes qui étudient les connaissent combien des milliers de candidatures et même pour ce qui est des entretiens ça c'est subjectif moi je dirais parce que ce n'est pas la même personne qui évalue tout le monde peut-être que et la même personne peut avoir un avis différent selon qu'ils soient énervé le matin ou pas les recrutements se passent sur plusieurs jours donc en plus de vous donner à fond mon cher et votre dieu parce que moi je trouve que c'est quand même très quand je dis subjectif ça veut dire que quand tu viens parler à un recruteur il ya aussi le feeling que lui il a par rapport à toi tu peux plus gammé avec une personne et ne pas tu aurais plus tu aurais plus plus gammé avec une personne qu'une autre donc honnêtement je ne sais pas qu'est ce qui pèse le plus entre le taj maj et les notes du et les notes etc je ne sais pas s'il ya des notes minimum parce que moi je connais des personnes qui ont intégré hc paris qu'on fait la prépa avant de faire le cycle ingénieur et on sait tous qu'en prépa les notes ne sont pas super excellentes comme nous qui avons fait ts qui avons excellé pour pouvoir voir la passerelle etc etc on connaît la chanson mais ils ont quand même intégré hc ça veut dire que peut-être qu'ils n'avaient pas les meilleurs d'entendre et pas mais quelque chose qui a balancé donc les notes après le bac ne sont peut-être pas les choses les plus importantes voilà ensuite on a parlé des programmes je fais le programme grande école encore appelé et maillem donc master in management c'est un programme qui dure trois deux ou trois ans qu'on m'a expliqué ça il ya la l3 et la m1 et la m2 donc trois années de cours quand tu as déjà un diplôme universitaire équivalent à un bachelor donc un bac un bac plus 4 tu ne fais pas la l3 tu fais la m1 et la m2 quand j'ai fait la prépa hc tu fais la l3 la m1 et la m2 maintenant entre et va prendre les comptes maintenant maintenant entre la m1 et la m2 pour la possibilité de prendre une année de séjour professionnel encore appelé gap year donc entre la m1 et la m2 tu tu décides de faire un nom de stage tu as le temps tu possues tu fais un nom de stage pour avoir une expérience professionnelle avant d'avoir ton diplôme et c'est ce que moi j'ai décidé de faire donc cette année je suis en année de césure professionnelle donc au lieu de faire deux ans c'est à dire de faire ma m1 et ma m2 de soutenir en 2022 j'ai décidé de prendre mon année de césure et donc ma m2 je la ferai un an après c'est à dire que je ferai ma m2 en septembre 2022 au lieu de la faire en septembre 2021 donc voilà un peu pour les personnes qui se posent des questions sur la durée etc etc il ya aussi la possibilité de faire des masters spécialisés si vous avez déjà un master c'est ce qu'ils appellent les msc c'est à peu près le même processus de recrutement ensuite on m'a parlé financement m'a parlé argent bien évidemment on m'a demandé quelle était la scolarité la scolarité tourne autour de 40 mille euros sur les deux ans donc environ 19 mille et quelques euros par an sans compter les frais par exemple il ya plein de frais comme la cotisation vie étudiantine etc mais ça c'est pour tous tous les étudiants qui viennent en france il ya aussi des cotisations pour les différentes associations dans hc il ya aussi les cotisations pour le sport etc il ya d'autres charges risques qui s'ajoutent mais en gros la scolarité ça va tourner autour de 20 mille euros par an pour ce qui est du financement comme je l'ai expliqué moi j'ai pour je sais pas si tu voulais j'ai hérité j'ai bénéficié de la bourse d'excellence donc la bourse d'excellence c'est quelque chose qui est spécifique à la côte d'ivoire déjà je parle de ça je suis ivoirien je viens de côte d'ivoire j'étais dans une université dans une grande école ivoirienne et donc la bourse d'excellence c'est une bourse qu'ont les étudiants de l'inphb quand ils sont admis dans une école française de rang à du type hc paris x polytech les grandes écoles de commerce donc quand tu es encore étudiant à l'inphb et que tu es admis dans ce type d'école là tu es automatiquement bénéficiaire de la bourse d'excellence et la bourse d'excellence pour tous tes frais de scolarité donc on me demande encore quel est le moteur j'ai pas dit le moteur exact de la bourse ici mais la bourse couvre toute la scolarité et suffit et il ya un genre petit quoi sur dessus quoi si vous n'êtes pas dans les mêmes conditions que moi c'est à dire que vous n'êtes pas étudiant à l'inphb ou que vous n'êtes plus étudiant à l'inphb que vous n'êtes pas éligible à la bourse d'excellence vous pouvez postuler au niveau de la direction de l'orientation et des pousses il ya des bourses présidentielles et il ya des bien des organismes aussi qui donnent des pousses comme bgf et banque baignan etc on vous arrivez en france vous avez aussi la possibilité de prendre des prêts étudiants mais il faudrait que vous ayez un garant en france et qu'ils puissent justifier de moyens suffisants ensuite la question suivante c'était la vie est étudiante une comment se passe la vie est étudiante une déjà j'ai fait deux vidéos pour présenter le campus de hc paris les liens vont s'afficher là vous pouvez regarder ça pour ce qui de la vie est étudiante je pense que c'est comme tout école université grande école c'est animé bon tu mets un groupe de jeunes quelque part tu mets il ya des fêtes c'est animé et il ya tout il ya des associations il ya tout je pense que c'est une université comme les autres et voilà l'ambiance est cool quand même si tu arrives à retrouver si tu avais à trouver les bonnes personnes situer assez sociable j'ai envie de sociabiliser tu vas avoir une super expérience je pense maintenant pour ce qui est de moi mon expérience et si j'en suis en tout cas ma m1 je ferai certainement une vidéo dessus quand j'aurai envie d'en parler je ferai une vidéo dessus pour expliquer peut-être comme au moins je l'ai vécu et tout et voilà donc la dernière question c'est comment se passent les cours les coups se passent en anglais est ce que vous savez que moi même avant d'arriver là bas je ne savais pas bon après moi je suis sur la lune un peu quand même mais demande toi un peu pourquoi on a rédigé nos essais en anglais on a rédigé notre cv en anglais on a passé un test pour évaluer notre niveau en anglais on a passé il est ce que l'entretien c'est en anglais on a passé l'entretien en anglais et jusqu'à ce qu'il y ait fait tout ça l'air mais je n'ai pas encore mon cerveau n'avait pas encore enregistré que les cours allait se faire en anglais mais les cours se font en anglais donc chers amis si vous savez que vous ne comprenez pas anglais commencez à vous droguer dessus et est passé comprendre on comprend l'anglais des chansons c'est une chose au bon le coup de doigts en anglais s'en est une autre dévoi dévoi au biais biais qu'on voit l'anglais le pauvre pas jusqu'à ce dit il te parle d'une matière inconnue dans une langue presque presque inconnue ok mais bon après ça va les coups se passent en anglais et c'est le vrai lmd quoi faut vraiment préparer tes coups en amour pour nous qui n'avions pas cette habitude là c'était un peu compliqué au début moi aussi j'ai un nouveau coup je dors premier coup le prof a venu parler 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 il va parler a écrit a parti bosser ici là prépare ton coup parce que le prof il vient d'abord avant d'arriver en classe il va envoyer les supports de coup ils vont envoyer les trucs à préparer quand il vient et dit vous avez des questions ce qu'on va leur coup là ils vont poser des questions ils vont reprendre toi d'abord bâle ton coup là c'est quand et quand le coup finit bref vous en saurez plus dans ma vidéo sur mon expérience à j'ai séparé ma m comment ça s'est passé tout ça mais voilà je pense que la vidéo va pas être trop longue j'ai essayé de regrouper toutes les questions qui ont qui sont revenus le plus souvent et j'espère que cette vidéo vous sera utile pour ce qui est de l'anglais on me pose beaucoup de questions sur comment améliorer son anglais et tout ça tout ça tout ça je n'ai jamais forcé je n'ai jamais vraiment forcé ce pourquoi je n'ai toujours pas répondu je vais me renseigner auprès des gens qui ont forcé je m'en vais sans foi prendre les bacs et puis je vous refais une vidéo sur les astuces pour améliorer son anglais on est d'accord donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je me suis maquillée je me suis maquillée pour vous bien que pour vous j'ai fait exprès de me maquiller so that people understand that having makeup on your face doesn't mean that you are stupid yeah i have to stay in english because yeah mais c'est ça j'espère que cette vidéo aura été utile et qu'elle vous aura plu on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo bisous ciao